... Bonjour. Vous avez sacrifié mon moustache ? Oui, je fais comme tout le monde. Je ne me fais pas ainsi, je n'ai pas s'en affiche. Je vais la laisser repousser. Albert a été faissé à la guerre. Dans les tranchées. Maintenant, ça va tout à fait, mais quand je me suis réveillé, que j'ai le chirurgien fouillé dans mon crâne. Je pensais à Oscar Wilde. Mon Dieu, épargne-moi les douleurs physiques et les douleurs morales qui m'en chargent. C'est qui est la volontante à la guerre ? C'est quel prix flanc de son compas individuel ? Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il peut quand même en marge de la guerre, mener la sienne. Je pense à cette artilleur que j'ai connue à l'hôpital. En revenant de permission, il a rencontré une jeune fille dans le train. Ils se sont parlé entre Nice et Marseille. En sautant sur le quai de la gare, elle lui a donné son adresse. Et bien pendant deux ans, tous les jours, il lui a écrit frénétiquement, depuis les tranchées, sur du papier d'emballage, la lueur des bougies. Même quand les obus pleuvaient, les lettres de plus en plus intimes. Au début, il commençait, chère mademoiselle, et terminait par mes hommages respectueux. A la troisième lettre, il l'appelait ma petite fée et lui demandait une photographie. Puis ce fut ma fée adorable. Puis je vous baise les mains, puis je vous baise le front. Plus tard, il lui détaille la photographie qu'elle lui a envoyée et lui parle de sa poitrine qu'il a pu deviner sous le peignoir. Et bientôt, il passe du toit mort. Je t'aime terriblement. Un jour, il écrit à la mère de cette jeune fille pour lui demander sa main. Dès lors, il devient son fiancé officiel sans jamais la voir retenue. La guerre continue, et les lettres deviennent toujours plus intimes. Je m'en parle de toi, mon mur. Je prends tes serres à la rue. Je te presse absolument nue contre moi. Lorsqu'elle répond un peu froidement à une de ses lettres, il s'en parle. Je t'aime bien. Bonjour. Vous aussi, vous avez sacrifié vos moustaches ? Oui, je me fais comme tout le monde. Je ne me fais pas d'autres. Je vous l'avais dit. Ma mère a été blessée à la guerre, dans les franchés. Maintenant, ça va tout à fait, mais quand je me suis réveillé, je suis obligé un fouillé dans mon crâne. Je pensais à Oscar Wilde, mon Dieu, épargne-moi les douleurs physiques et les douleurs morales, je m'en charge. C'est qu'il y a la voltante à la guerre, c'est qu'elle prévient que c'est son combat individuel. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il peut quand même, en marge de la guerre, mener la sienne. Je pense que c'est parmi eux que j'ai connu à l'hôpital. En revenant de permission, il a rencontré une jeune fille dans le train. Ils se sont parlé entre Nice et Marseille. En sautant sur le quai de la gare, elle lui a donné son adresse. Et bien pendant deux ans, tous les jours, il lui a écrit frénétiquement depuis les tranchées, sur du papier d'emballage, la lueur des bougies. Même quand les obus pleuvaient, les lèvres de plus en plus hautes. Au début, il commençait, chère mademoiselle, et terminait par, mes hommages respectueux. A la troisième lettre, il l'appelait, ma petite fée, et lui demandait une photographie. Puis ce fut, ma fée adorable. Puis je vous baise les mains, puis je vous baise le soir. Le temps où il détaille la photographie qu'elle lui a envoyée, il lui parle de sa poitrine qu'il a devinée sous le peignoir. Et bientôt, il passe au tout moment. Je t'aime terriblement. Un jour, il écrit à la mère de cette jeune fille pour lui demander sa main. Dès lors, il était vers son fiancé officiel sans jamais la voir. La guerre continue. La guerre continue. Sous-titrage Société Radio-Canada